C'est le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de sa majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Comme Adrien Moreau du Global Mail a indiqué hier, le Parti libéral de l'Ontario a reçu au moins 400 000 dollars des compagnies qui ont reçu des subventions du gouvernement libéral. Et c'est des compagnies qu'on sait seulement. Monsieur Lee soulève des questions auxquelles il faut répondre. Est-ce que la Première ministre s'engage aujourd'hui à terminer tous les objectifs de levée de fonds pour son Conseil des ministres, oui ou non? La Première ministre, je remercie la question du chef de l'opposition. Il sait bien qu'on va avancer avec des changements des règles sur les contributions politiques. que j'ai dit à plusieurs reprises, ça serait bien d'avoir son apport sur l'orientation qu'on devrait prendre. Et ça a été très clair dans mon esprit qu'on établit des mesures législatives. On aimerait avoir l'apport des deux chefs de l'opposition, des partis de l'opposition, en particulier des chefs, après les consultations. Et Peter Cuomo, je pense que c'est inhabituel. D'habitude, on a des mesures législatives en comité après la deuxième lecture, en consultation publique, mais on veut le faire à deux reprises. Le chef de l'opposition a apporté un commentaire sur des compagnies qui ont fait des dons au Parti libéral. Monsieur le Président, beaucoup de ces compagnies ont fait des dons aux trois partis, et le chef de l'opposition le sait bien. Une question complémentaire? Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, il y a plusieurs entreprises qui ont reçu de l'argent du gouvernement et qui ont également fait des dons au Parti libéral de façon disproportionnelle. Cet argent a été donné avant et après que ces entreprises aient reçu cet argent du gouvernement. Cela donne donc l'apparence que le gouvernement ait joué un jeu où les gens paient pour participer. Est-ce que la Première ministre peut nous dire pourquoi il est si difficile de donner aux Ontariens la liste des entreprises auxquelles vous avez donné l'argent des contribuables? Donnez la liste avec tous les contrats et tous les dons qui ont été faits. La Première ministre. Nous faisons des annonces par rapport à ces subventions. Des annonces publiques. Les députés de l'opposition viennent aux annonces et ils savent que Cisco, Ford, Ménamar, Toyota, ce sont toutes des entreprises qui ont donné à tous les partis. Ils savent que ces emplois créés dans ces entreprises viennent de la part de ces investissements. Ils savent que ces emplois sont des bonnes choses pour leurs concitoyens, tout comme l'Ontario en entier. Intervention du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Avant de retourner au chef de l'opposition, j'aimerais vous rappeler qu'il est difficile pour moi de contrôler ce qui se passe si, pendant qu'on répond de ce côté-ci, il y a du chahut et qu'il y a du chahut de l'autre côté également. Donc, tenons cette conversation à la Première ministre. Elle dit que ces annonces de subventions sont publiques. Ce n'est pas vrai. Le 500 000 $ pour Maple Leafs et ensuite 30 000 $ de dons au Parti libéral. Il n'y a pas eu d'annonce, pas de communiqué de presse. Est-ce que la Première ministre va publier toutes les subventions, tous les contrats? Si elle n'a rien à cacher, elle devrait le faire. Et la vérificateur générale a parlé de 1,45 milliard de dollars de subventions et de presse sans intérêt. Et on a dit qu'on ne pouvait pas savoir quel était le succès économique de ces subventions. Donc, on ne parle pas d'emploi ni de succès économique, comme l'a bien dit la vérificateur générale. Est-ce que c'est une question de soutenir le Parti libéral financièrement? Faites ce qu'il faut. Soyez transparentes comme vous l'avez promis. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, la Première ministre. La vérificatrice générale, dans son dernier rapport, a dit que les décisions de financement pour les subventions aux entreprises sont faites de façon indépendante. Les dons politiques ne déterminent pas la politique de ce gouvernement. Je l'ai dit très clairement. C'est toujours le cas. Merci. Le député de l'Hampton-Kent Middlesex à l'ordre. Vous êtes le prochain si vous essayez. Toute suggestion que les dons politiques peuvent acheter des décisions politiques sont tout à fait fausses. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à un processus dépolitisé et la réalité, c'est qu'intervention du président, je ne permettrai pas cela, à ce que cela se produise. Il y a des entreprises qui ont reçu des subventions dans cette province parce qu'ils ont fait des investissements, ils ont créé des emplois. Et la chef de l'opposition, la chef du troisième parti, leur parti ont bénéficié de ces dons, tout comme notre parti. Et nous allons travailler ensemble maintenant pour changer les règles. Merci. Si on me teste, eh bien, vous n'allez pas passer le test. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Ma question est pour la première ministre. Puisqu'elle ne veut pas parler de l'article d'Adrienne Morrill sur les dons politiques, parlons d'un autre article. C'est Dr. Nadia Allen qui a écrit un article qui dit qu'à Toronto seulement, le prix des actions du gouvernement pendant les six derniers mois a inclus à coûter un ophtamologiste, une clinique, un médecin. Cela a affecté 60 000 patients. On veut rire du côté du gouvernement sur les coupures en soins de santé. Mais j'ai été choquée de voir qu'il y avait des publicités à la radio. Je ne peux pas faire cela si vous continuez d'interrompre. Arrêtez. Veuillez terminer. Le gouvernement rit peut-être de ces coupures. Maintenant, ils font des annonces publicitaires à la radio qui disent qu'ils font un très bon travail en soins de santé. Au lieu d'avoir ces publicités radio à travers la province, mettez cet argent dans les soins aux patients. Ma question est, est-ce que vous allez commencer à soutenir les patients de l'Ontario? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, à l'ordre. La première ministre. Merci beaucoup. Il y a un milliard de dollars additionnels qui ira en soins de santé dans notre budget. 345 millions de dollars vont aux hôpitaux. Il y a des changements qui se produisent dans les soins de santé dans la province, mais ce ne sont pas des coupures dans le financement. Un milliard de dollars additionnels ira en soins de santé. dans notre budget. Mais les gens veulent de meilleurs soins dans leur collectivité. Ils veulent s'assurer de recevoir ces soins et nous voulons nous assurer qu'ils les reçoivent quand ils en ont besoin et où ils en ont besoin. Je ne m'excuserai pas pour le fait que le système de soins de santé est en train d'être transformé. Une transformation qui est nécessaire. La démographie change. Nous devons faire ces changements. le chef de l'opposition croit qu'on peut rester statique sans rien changer et ne comprend pas la nature de la population de la province. Il faut faire ces changements et nous allons augmenter le financement. Veillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veillez vous asseoir. Merci. complémentaire final. Pour revenir à la première ministre, elle dit qu'elle investit en soins de santé. Le ministre des Finances, hier, a dit que les factures d'électricité diminuaient. Alors, parlons ici des faits. Regardons certaines villes en Ontario. L'hôpital de Saint-Joseph à London. 8,5 millions de dollars de coupures. 60 employés qui sont partis. Les listes d'attente sont déjà certaines des plus importantes en Ontario et ce sera empiré maintenant. Les gens de Welland s'inquiètent de leur hôpital qui pourrait être coupé bientôt. L'hôpital Saint-Joach Hamilton a perdu 136 emplois il y a deux mois à cause de ce gouvernement. Et pourtant, la première ministre dit qu'elle investit en soins de santé. Chaque hôpital a dû couper des emplois, a dû couper des services critiques. La seule chose dans laquelle investit ce gouvernement, ce sont des publicités radio. Arrêtez de dépenser cet argent dans la publicité, mais dépensez-le pour soutenir les patients en termes. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. C'était votre premier complémentaire. Il y a un autre complémentaire final qui viendra. Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Il n'y a que le Parti conservateur qui pourrait décrire un milliard de dollars additionnels dans le système de soins de santé comme une coupure. Ce n'est que le Parti conservateur qui a promis de mettre à pied un million d'employés publics ou plutôt 100 000 emplois publics incluant plusieurs travailleurs du soin de la santé pourrait faire cela. Nous investissons des milliards de dollars pour les soins de santé. Le député d'en face a fait partie d'un gouvernement à Ottawa qui a permis au système de soins de santé de s'effondrer. ils ont fermé le Conseil de la santé du Canada et il a fait partie de ce gouvernement à Ottawa. Il a voté pour un budget qui enlevait les programmes de soins de santé aux réfugiés. C'est bien d'entendre de ce parti son nouvel intérêt pour les soins de santé. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Complémentaire final. Monsieur le Président, à la Première ministre. Les ministres de la Santé aiment dire qu'ils investissent plus en soins de santé et pourtant, le ministre ne peut pas trouver un seul médecin ou une seule infirmière dans la province qui dira que ce gouvernement ne coûte pas en soins de santé. Parlons d'un autre exemple. Près de ma circonscription, à l'hôpital général de Georgian Bay, ils vont fermer l'unité d'obstétrique, réduire le nombre de lits, réduire les services aux soins intensifs. Ils éliminent les chirurgies pédiatriques. Donc, ce n'est pas une question ici de soutenir les patients à Georgian Bay. Est-ce que le gouvernement va promettre aujourd'hui promettre aux gens de Simco Nord, de Midland, de Penétin-Gauché, de la Première Nation de Bursalais, est-ce que vous allez faire ce qu'il faut? Est-ce que vous n'allez pas mettre fin aux soins de santé offerts à Georgian Bay General? Est-ce que vous allez promettre de ne pas faire ces coupures de 5 millions de dollars? Veillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veillez-vous asseoir. Veillez-vous asseoir. . . . Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. sont augmenté, et nous, et nous voulons aussi, travailler avec les gens, à l'extérieur du pays, si c'est nécessaire. et nous, à l'extérieur du pays, et nous, à l'extérieur du pays, et nous, à l'extérieur du pays, des cellules de cellules de cellules, des cellules souches importantes, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons avoir les bons faits ici. et nous, à l'extérieur du pays, et nous travaillons, puis que l'extérieur du pays, nous travaillons, à l'extérieur, père de cinq enfants, nous a choqués il y a un mois. Mais la procureure générale vient à peine de réélire le rapport hier, un mois plus tard et seulement après qu'il y ait eu plus d'interventions médiatiques à cet effet. Après avoir vu un homme racialisé qui a été tiré à bout portant et après avoir d'autres problèmes tels que le cartage, est-ce que la première ministre peut nous dire pourquoi la procureure générale a pris autant de temps pour lire le rapport? Merci. Nous reconnaissons qu'il y a des inquiétudes sur le processus, incluant le fait que les rapports de l'unité d'enquête indépendante ne sont pas rendus publics. Nous réévaluons le processus. La procureure générale va essayer de réévaluer la façon dont fonctionne l'unité d'enquête indépendante. Et je me suis engagée à le faire lorsque j'ai parlé aux gens de Black Lives Matters, qui étaient ici à Queen's Park. Nous avons la responsabilité de servir les Ontariens et l'intérêt du public et c'est pourquoi nous tenons des consultations publiques. Et dans ces discussions, il y aura une conversation sur la façon dont l'information des rapports de l'unité d'enquête spéciale soit rendue publique. C'est important, M. le Président. Complémentaire. Merci. La procureure générale et la façon dont elle a géré ce dossier est inacceptable. Il semble que la procureure a ignoré les détails de cette enquête. Il y a donc eu une grande manifestation devant les quartiers généraux de la police de Toronto. Nous avons soulevé la question du racisme systémique dans cette province. Et je veux savoir si la première ministre croit que ce soit un comportement approprié pour la procureure générale de l'Ontario pour la population, il est essentiel que les détails entourant l'unité d'enquête spéciale soient rendus publiques. Et nous voulons donc que vous vous engagiez aujourd'hui. Et voilà ma question. Est-ce que la première ministre s'engagera de s'assurer que ce rapport soit rendu public? La première ministre. Comme je l'ai dit, en partie des conversations que nous avons eues, nous allons évaluer la façon dont le rapport pourrait être rendu public. J'ai déjà répondu à cela. Et c'est moi ainsi que ma ministre, mes ministres qui se sont rendu sur le terrain de Queen's Park pour rencontrer Black Lives Matter. Et dans notre société, je l'ai remarqué, nous faisons toujours face à du racisme systémique. Et j'ai discuté avec les gens qui étaient ici à Queen's Park. Nous nous sommes engagés à faire une révision. J'ai travaillé avec notre ministre responsable de la direction de l'action contre le racisme. Et je sais que c'est une question importante à laquelle nous devons porter toute notre attention. Et la procureure générale fera l'examen le plus rapidement possible. Et nous allons nous assurer de voir la façon dont on peut rendre public les rapports de cette unité spéciale. Députée d'Ottawa Sud, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. L'investissement dans les écoles est essentiel pour répondre aux besoins de construire un environnement contemporain pour l'apprentissage des élèves. Au cours du budget de 2016, il y a un plan pour investir dans les projets de capitaux pour le logement et avoir de meilleures conditions. Monsieur le Président, c'est décevant que les parties de l'autre côté aient votées contre ce plan afin d'investir 11 milliards de dollars sur 10 ans dans nos écoles. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous expliquer comment ces mesures budgétaires aideront les familles de ma circonscription d'Ottawa Sud et les familles partout en Ontario? La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup et je remercie le député d'Ottawa Sud pour cette excellente question sur notre budget. Depuis 2003, notre gouvernement a investi près de 14 milliards de dollars dans l'infrastructure scolaire, ce qui nous a amené 755 nouvelles écoles et près de 720 rénovations. Hier, l'an passé plutôt, 200 projets en capitaux ont été planifiés ou ont vu la première qualité de terre levée. Nous nous engageons à encourager plus financièrement ces projets. Il y a beaucoup d'investissements qui seront faits dans le budget qui a été refusés par l'opposition. Si je peux ajouter, nous voulons construire des écoles à Ottawa et des rénovations dans dix autres écoles. Nous allons aussi consolider deux nouvelles écoles publiques dans A.A. Hamilton. Et nous allons aussi nous assurer de reconstruire certaines écoles. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie la ministre de sa réponse sur les projets de capitaux. Je veux poser une autre question sur les familles et les enfants, et ça concerne les services de garde. Dans le budget 2016, nous avons annoncé un plan pour investir dans le secteur des services de garde. Les familles se fient à notre système de services de garde et ont besoin de plus de place en garderie. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que le budget 2016 fera afin de répondre aux besoins des besoins qui ont été ignorés par les conservateurs et les néo-démocrates en refusant le budget ? La ministre. Oui, comme il est toujours le cas, dans notre budget 2016, nous continuons à nous engager envers les services de garde parce que c'est une base solide pour nos plus jeunes apprenants et nous continuons à moderniser le système des services de garde. En fait, le nombre de places en garderie qui sont certifiées ont augmenté de 87 % depuis 2003. Et dans le budget 2016, nous avons annoncé que nous investirions 120 millions en services de garde en fournissant près de 4000 nouveaux certificats pour donner aux enfants la possibilité de faire la transition plus facilement dans leur programme de jardin d'enfants à temps plein. Nous allons travailler afin d'améliorer l'accès et améliorer la qualité et les places en garderie qui sont disponibles. C'est le projet de cette année qui a été rejeté par l'opposition. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. J'ai mentionné mes inquiétudes sur les programmes qui font en sorte que les gens les plus vulnérables attendent trop longtemps dans les hôpitaux, les gens en chaises roulantes, par exemple, et qui ont des handicaps. Nous avons vu des délais de 16 semaines pour certains clients et 60 semaines dans certains cas. Le ministre doit régler les problèmes d'approbation et je vous pose donc la question au ministre. Quel est le plan pour s'assurer de changer le processus pour obtenir les services nécessaires? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci beaucoup. J'apprécie la question du député de l'autre côté. Je veux aussi reconnaître qu'aujourd'hui, avec nous, nous avons des membres de l'Association canadienne pour les appareils et accessoires fonctionnels. C'est un programme très important pour beaucoup d'Ontariens. Et de ce côté, nous réalisons qu'il faut continuer à améliorer le système. C'est difficile d'un côté parce que nous devons réviser 8000 différents appareils et soutiens que nous fournissons. Nous regardons 75 % des différents appareils. Nous regardons les détails, que ce soit pour l'entretien d'un appareil ou autre, non seulement du fournisseur, mais nous travaillons aussi avec le ministère afin d'améliorer le système et qu'il fonctionne mieux pour les patients. Complémentaire, au ministre de nouveau. J'ai donné des exemples au ministre. Jeff Preston, par exemple, attend depuis des années et une autre dame qui attend depuis un an et demi pour recevoir sa chaise roulante électrique. On parle ici de gens qui ont besoin de grands besoins très importants et vous les faites attendre pendant des années. Ça ne fonctionne pas. J'ai demandé au ministre de considérer une option qui a été mise de l'avant par l'Association canadienne pour les appareils et accessoires fonctionnels, mais il l'a ignorée. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il va s'assurer de considérer cette option et s'assurer que les gens tiennent ces appareils le plus rapidement possible. Le ministre. C'est précisément un bon exemple du parti de l'opposition qui nous propose de bonnes options et ce que nous voulons faire, c'est continuer à travailler sur les listes d'attente et les retards. Nous avons un formulaire que nous sommes en train de réviser, qui doit être normalement utilisé, qui doit être révisé entre 6 et 8 semaines. Nous avons près de 50 000 clients. C'est quelque chose qui est très complexe, une situation complexe, mais je remercie au député de son idée. Et comme je l'ai mentionné, nous évaluons les différentes options et je serais très heureux d'avoir une conversation avec le député pour voir quels autres conseils il peut nous donner pour diminuer les listes d'attente et les retards. Nouvelle question. Député de Toronto, Danford. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Les prix de l'électricité augmentent encore une fois. Pour la huitième année de suite, les tarifs d'électricité seront 9 % plus élevés cette année qu'ils l'étaient auparavant. Et la Commission de l'énergie de l'Ontario s'est blâmée sur le dos des Ontariens qui utilisent moins d'électricité. On voit ici qu'on a des contrats qui font en sorte que les tarifs d'électricité augmentent même si on utilise moins d'électricité. Certainement, le ministre comprendrait la situation. Est-ce qu'il va arrêter de signer ces contrats de gaspillage qui forcent les Ontariens à payer plus pour une utilisation de moins d'électricité ? Ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, le député sait que le système est fondé sur la récupération de coûts. Et au cours de l'hiver passé, la consommation a été plus basse que prévu. C'est la première fois que ça se produit. Et je suis certain que c'est un système que le député connaît très bien. Il y a des frais liés à l'utilisation, les coûts des services, les différents fils qu'il faut réparer. Ce que le député devrait savoir, c'est qu'on parle d'augmentation de tarifs d'électricité. Et lorsque j'aurai la complémentaire, je vais parler tout particulièrement des détails dans les autres territoires de compétence du Canada. Complémentaire. C'est très simple, Monsieur le Président. Lorsque les Ontariens utilisent moins d'électricité, ils devraient payer moins. Mais ce n'est pas comment ça fonctionne ici, en Ontario. Les Ontariens font leur part pour conserver l'énergie, mais les producteurs privés sont payés que l'Ontario a besoin de l'électricité ou non. Et lorsque les Ontariens n'ont pas besoin de leur énergie et de leur électricité, ces producteurs continuent de faire fonctionner leur centrale au gaz pour produire de l'énergie qui coûte cher aux Ontariens, qui est vendue à d'autres territoires de compétence, et ce, à Raben. Hydro, qu'est-ce qui se passera lorsque Hydro One commencera aussi à demander ses profits privés? Est-ce que le ministre va enfin contrôler les tarifs et s'assurer que le secteur privé ne contrôle pas le secteur? Le député sait très bien que c'est la Commission qui décide qui fabrique de l'électricité ou non. Il parle d'une augmentation de 2,5 % suite aux résultats de cet été. Dans d'autres provinces, l'augmentation a été de 4 %. Dans Saskatchewan, ça a été de 5 % en 2015, M. le Président. Pour Manitoba Hydro, ça a été de 5 %, une augmentation de 5 % à Terre-Neuve. La Commission a demandé une augmentation des tarifs de 3,6 % à partir du 1er juillet. Donc, la situation en Ontario est très bonne, M. le Président. À l'ordre, s'il vous plaît. Nouvelle question, le député de Clinton-Lawrence. J'ai une question pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Une question qu'on pose rarement, en fait, jamais dans aucune autre assemblée provinciale. Cette question concerne les 30 000 femmes qui, tous les ans, dans cette province, perdent un enfant, c'est-à-dire qu'elles subissent une perte de grossesse. C'est très difficile. Jusqu'ici, ces femmes n'ont pas reçu des soins de qualité ou d'assez bonne qualité. Grâce au travail de plusieurs députés des deux côtés de la Chambre, pour la première fois en Amérique du Nord, nous avons reconnu que les gens qui passent à travers une fausse couche ont besoin de soins appropriés. Le ministre... M. le Président, il s'agit d'un problème qui touche de nombreuses personnes et familles dans la province. D'abord, je voudrais remercier le député de Eglinton-Lawrence pour l'adoption du projet de loi 141 qui concerne cette question. M. le Président, bien des familles sont touchées par des enfants qui naissent morts-nés ou des fausses couches. Nous avons travaillé avec des Ontariens et nous avons discuté avec des familles au cours des consultations prises budgétaires. Nous avons entendu des commentaires de familles qui sont passés au travers de cette épreuve. Grâce à ces efforts de défense, nous allons débloquer un million de dollars pour soutenir les familles qui passent au travers d'une fausse couche. M. le Président complémentaire au ministre. Chaque année, 30 000 femmes, on oublie cela, 30 000 femmes vivent cette tragédie. Les hôpitaux, le personnel, l'infirmier, les médecins font de leur mieux, mais il faut que l'on améliore les soins de manière à obtenir les soins appropriés lorsqu'on vit une telle épreuve tragique. Je remercie le ministre et toutes les femmes très courageuses qui sont venues s'exprimer au cours des consultations pour parler de l'importance de cette question. Il faut s'assurer de faire davantage pour avoir des normes pour soutenir ces femmes qui perdent un bébé et avoir un plan partout dans la province. Le ministre, ce million de dollars sera affecté, alloué à différents programmes, notamment de la formation de bénévoles et le soutien de familles qui ont vécu ce type d'événement. Nous tiendrons une réunion à l'hôpital de Mount Sinai et évidemment, nous allons continuer à travailler avec les chercheurs, les médecins et à Sunnybrookie à Mount Sinai. Nous avons des experts qui s'assureront de fournir les soins nécessaires à ces familles. Et encore une fois, je veux remercier le député et tous les gens qui ont travaillé sur cette question pour améliorer la santé périnatale en Ontario. Nouvelle question. À Ottawa, mes commettants ont été sous attaque à cause du plan du gouvernement. d'éliminer les courses de chevaux. Nous n'avons pas eu de questions de réponse claire à cet égard. La semaine dernière, ma collègue de Halliburton-Lakesbrook a parlé devant cette assemblée pour dire que le casino avait été attribué à Peterborough et donc les pistes de course vont fermer. Donc, ma question pour le premier ministre, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cela se produise à Ottawa également? Le ministre des Finances, je reconnais le problème que soulève la députée. Nous essayons de moderniser l'auto-Ontario et nous voulons soutenir les courses dans notre communauté. Nous considérons toujours cela comme une priorité pour l'auto-Ontario. C'est une industrie dynamique qui doit être soutenue. En même temps, elle doit être viable. C'est pourquoi nous avons pris les mesures nécessaires pour se concentrer sur cette aventure et en même temps, nous voulons travailler avec les municipalités et les collectivités qui décideront ultimement où toutes les activités de jeu devront avoir lieu. complémentaires. Je dois dire, si vraiment, ils se préoccupent des courses de chevaux en Ontario, eh bien, il faut voir ce qui se passe à Alliburton. Vous allez mettre fin à cette industrie dans cette circonscription. Également, c'est ce qui va se passer au circuit de Rideau-Cartway. L'auto-Ontario a ignoré les demandes des différents intervenants. Les travailleurs qui sont en lock-out sont extrêmement frustrés. Il est temps que le gouvernement réponde des actes de l'auto-Ontario. Alors, ma question, est-ce que vous allez prendre cela sérieusement? Allez-vous travailler avec mes comptes en mettant pour assurer la viabilité de la piste de course de Rideau-Carton? Oui, Rideau-Carton, le ministre de l'Agriculture. Je veux revenir à... Je veux mentionner John Snowblen, Albert Buchanan et l'Honorable John Wilkinson. À l'époque, on a dit que nous devions adopter un nouveau système par manque de transparence. Nous voulons mettre un cadre pour soutenir les courses de chevaux. Mes collègues avaient appuyé ce plan. Et si mes collègues avaient pris le temps d'écouter le budget, le discours du budget du ministre des Finances, s'ils auraient compris que nous prenons toutes les mesures pour assurer la stabilité de cette industrie pour l'Ontario rural, M. le Président. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Assoyez-vous. Merci. Nouvelle question de la députée de Hamilton Mountain. Ma question est pour la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y avait une lettre concernant les enfants en thérapie intensive. C'est là un abandon de ces enfants. On devrait se concentrer sur les besoins des enfants et non sur leur âge pour leur fournir des services. Nous devons protéger les meilleurs intérêts des enfants. Selon le rapport du ministre, on ne doit pas non plus éjecter les enfants de la liste d'attente. On demande à la ministre de respecter son éthique. Hier, lorsque j'ai rencontré Antefa, ils m'ont donné des conseils très pratiques. Nous avons parlé de l'avenir. Nous allons élargir le programme pour les enfants autistes. Nous aurons 16 000 nouveaux espaces et 330 millions de dollars supplémentaires. Cette année, c'est la première année. L'an prochain, ce sera la deuxième. J'ai apprécié les commentaires que m'ont fait Antefa. Également, le panel d'experts qui nous ont fourni non seulement des conseils. Eux, ils sont allés parler aux parents. Ils ont parlé également avec les intervenants. Ils nous ont offert d'excellents commentaires complémentaires. Les parents reçoivent déjà des lettres comme quoi leur enfant sera retiré des listes d'attente le 1er mai. Leur enfant sera placé sur une nouvelle liste d'attente en 2018. Ces parents ne sont pas certains de la manière dont seront gérés tous ces nouveaux cas et cette nouvelle liste d'attente. Les enfants qui recevaient déjà des services arrêteront de recevoir des services après six mois seulement. Pourquoi est-ce que la ministre ignore les avis de ses propres experts et retire les enfants des services, parfois après six mois et parfois même après zéro mois ? Monsieur le président, encore une fois, il faut rappeler à l'Assemblée que les enfants qui sont retirés des listes d'attente recevront des services immédiatement. C'est très important, c'est très important. C'est là l'un des endroits où s'en va les 330 millions de dollars. Les parents ont reçu une lettre de deux pages pour leur expliquer quelle serait la procédure. Il faut rappeler également que dans le nouveau programme, ce nouveau programme amélioré, les services seront plus intensifs, seront plus longs et se concentreront sur les besoins personnels des enfants. Je sais que les familles ont des questions. Nous allons travailler avec elles pour qu'elles obtiennent des réponses de notre part, de mon ministère et de leurs fournisseurs de services de santé. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Le gouvernement a pris des mesures dans deux secteurs particuliers. D'abord, sur l'énergie renouvelable. Nous sommes maintenant un leader dans le monde vert. Également, ce gouvernement a mis l'accent sur les communautés autochtones et c'est très important. Bien des exemples reflètent cet engagement. Il y a des entreprises autochtones qui ont été créées. Il y a des partenariats publics-privés qui créent des opportunités importantes. Les autochtones, y compris dans ma circonscription à Barrie, ont profité de ces opportunités sur des projets d'énergie. Pouvez-vous dire, Monsieur le ministre, ce que fait le gouvernement dans ses partenariats avec les autochtones? Le ministre, je remercie la députée de Barrie pour sa question. Effectivement, les Premières Nations jouent un rôle important dans le secteur de l'énergie. Nous allons financer des programmes. 66 Premières Nations sont impliquées dans des projets d'énergie renouvelable. Il y a plus de 500 projets qui représentent plus de 1 500 MW d'énergie propre partout dans la province. 77 projets d'énergie renouvelable représentant 49 entreprises autochtones ont été approuvés et nous allons poursuivre cette collaboration. Complémentaire, la semaine dernière, des opérateurs d'électricité ont attribué 16 nouveaux contrats pour de l'énergie renouvelable. C'est d'excellentes nouvelles. Cet approvisionnement a été fait grâce à un nouveau processus d'appel d'offres compétitif qui vise à équilibrer les différents intervenants. On se demande si les Premières Nations peuvent participer à des projets partout dans la province ou s'ils doivent être limités à un territoire précis. Pouvez-vous nous apporter des éclaircissements à cet égard? Le ministre, j'aimerais que l'opposition porte attention à cette réponse. 80 % des projets ont été attribués à des entreprises autochtones. Malheureusement, le processus a été critiquées de la part du député de Elgin Middlesex, London. Le député a dit qu'une entreprise d'un autre territoire ne devrait pas être autorisée à répondre à un appel d'offres dans un autre territoire. M. le Président, il s'agit, à mon avis, de discrimination. Est-ce que le chef de l'opposition va réprimander ce député? M. le Président, intervention du Président. Nouvelle question. Le député de Kitchener-Kell-Stoga. Ma question est pour le ministre de la Santé. Le mois dernier, il y avait plus de 100 patients et familles qui sont affectés par les maladies rares. Nous voulions créer un comité pour s'attaquer à la question du traitement des maladies rares. Cette motion a été rachetée. Monsieur le Président, cela fait plus d'un mois. Est-ce que le ministre va nous dire quelles mesures concrètes et actions ont été accomplies par son groupe d'action pour s'attaquer à ce problème ici en Ontario? Le ministre. J'apprécie la question, Monsieur le Président. D'abord, la première maladie rare dont nous avons parlé était le syndrome EDS. Nous avons mis sur pied un panel et nous voulions entendre les commentaires des patients. Nous avons créé un centre d'excellence pour cette maladie, précisément, de manière à ce que les gens atteints de cette maladie aient accès à un guichet unique, en quelque sorte. Maintenant, nous allons élargir ce programme en partenariat avec l'hôpital pour enfants, parce que cette maladie touche surtout des enfants. Et donc, j'aimerais que le député voie plus loin que le simple moi dont il parle pour voir que nous avons agi et nous avons mis des mesures en place. C'est la fin de la période de questions. Nous sommes en pause jusqu'à 15h cet après-midi. Sous-titrage ST' 501